« Jeremy Corbyn sera-t-il le prochain chef des travaillistes au Royaume-Uni ? » La popularité inattendue du candidat le plus à gauche sur les quatre qui sont en lice donne des sueurs froides aux dirigeants du Labour ces dernières semaines. Un sondage publié ce mardi confirme la percée de Jeremy Corbyn. Il recueille les faveurs de 53% des personnes interrogées. C'est 10 points de plus qu'en juillet. Mais il faudra attendre le 12 septembre pour savoir s'il succédera à Ed Miliband. Le processus d'élection interne a fait l'objet d'une réforme approuvée l'an dernier. Jeremy Corbyn est soutenu par les principaux syndicats britanniques, mais pas par l'ancien Premier ministre Tony Blair, principal artisan du recentrage du parti dans les années 90. Tony Blair a suggéré que ceux dont le cœur battait pour Corbyn devaient envisager une transplantation cardiaque. Cela pourrait être la fin du Labour, estimé de son côté Alastair Campbell, l'ancien directeur de la communication de Tony Blair. Il a comparé une éventuelle élection de Jeremy Corbyn à un terrible accident de voiture.